Il s'apprête à relever un des défis les plus importants de sa carrière. Mathieu Gorgelin doit remplacer Anthony Lopez, suspendu pour les trois derniers matchs de championnat de l'OL. Sa dernière titularisation remonte au 25 février, lors du match nul concédé par les Lyonnais contre Saint-Etienne au Parc-OL. Pour la première fois de sa carrière à Lyon, l'habituel gardien remplaçant va enchaîner trois matchs consécutifs, des rencontres décisives dans la quête d'une place qualificative en Ligue des Champions. C'est un petit peu difficile pour les repères de s'entraîner et de ne pas avoir de compétition le week-end. J'ai confiance en Mathieu Gorgelin. Il a montré qu'à chaque fois qu'on a fait appel à lui, qu'il était performant. Donc j'ai confiance en lui. C'est sûr qu'Anto est notre vice-capitaine. Donc c'est un coup dur, oui, pour lui aussi, de ne pas participer à cette fin de saison qui est très excitante. Mais encore une fois, on a pleinement confiance en Mathieu. Et si Mathieu est doublure d'Anto, c'est qu'on sait tous qu'il a le niveau pour remplacer Anto lorsqu'il y a une blessure ou une suspension. Arrivé à Lyon en 2002, à l'âge de 12 ans, Mathieu Gorgelin a fait toutes ses classes à l'OL. Il a même longtemps été en concurrence avec Anthony Lopez chez les jeunes. Gilles Rousset, ancien gardien lyonnais et formateur à l'Académie, a suivi son évolution. Autant Anto est un garçon explosif, avec beaucoup de gaz, beaucoup de peps. Mathieu est beaucoup plus calme, beaucoup plus, comment dirais-je, tranquille dans son but. Ce qui n'empêche pas d'être explosif quand il faut. Mais c'est deux tempéraments qui sont différents. Je pense que ce n'est plus un gamin. Il a 27 ans maintenant. Il a fait beaucoup de matchs sur le banc. Il a connu quand même des émotions. Il a connu des préparations de matchs. Il a connu plein de choses qui font que maintenant il est prêt. A 27 ans, Mathieu Gorgelin n'a disputé que 10 matchs en professionnel à Lyon, dont deux cette saison contre Montpellier et Saint-Etienne. Forcément, cela suscite des interrogations chez les supporters et chez les suiveurs du club lyonnais. Je n'appellerais pas ça une crainte. Mais il est clair qu'on ne sait pas le niveau de Gorgelin. Clairement, je ne sais pas ce qu'il vaut. Parce qu'on ne le voit jamais jouer. Et lui-même ne sait pas le niveau qu'il a. Il ne fait pas de match de compétition. Mais je n'ai rien contre lui. Je pense qu'on pourrait peut-être étudier le fait d'avoir dans l'effectif deux gardiens numéro 2 sur un pied d'égalité qui alterne deux matchs, deux matchs, deux matchs ou trois matchs, trois matchs en réserve. Et quand il y a une blessure ou une suspension du gardien numéro 1, le choix reviendrait à l'entraîneur de prendre le gardien qui lui convient. En attendant de donner plus de temps de jeu au gardien remplaçant, Mathieu Gorgelin va vite devoir se mettre dans le bain. Le gardien lyonnais a trois matchs pour prouver qu'il est bien plus qu'un numéro 2.